Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Dégremont présente Sud Radio, les incontournables de la copropriété Thomas Binet, Philippe David Bonsoir Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Dégremont nous informer sur tous les sujets laits à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur une étude parue récemment sur la vie dans les immeubles Absolument Philippe, alors nous nous intéressons aujourd'hui à l'étude Ipsos publié par l'association Pluriance qui réunit les principaux administrateurs de biens français cette étude portant sur le bien-être dans les immeubles Bonjour Philippe Loiselet Bonjour Thomas Binet Voilà deux notions, bien-être et immeuble, que l'on n'a pas fréquemment l'habitude d'associer Oui c'est vrai, et pourtant cet observatoire indique une fois encore et de façon très constante que les français vivant en immeuble expriment clairement qu'ils s'y sentent bien et non seulement ces résultats sont confirmés année après année mais qui plus est de façon très tranchée Alors quels sont les principaux enseignements de cette étude ? Que pas moins de 85% des français vivant en immeuble se déclarent s'y sentir bien contre 15% qui déclarent un sentiment inverse On est significativement très loin des idées reçues qui laisseraient entendre que l'on vivrait mieux en maison individuelle Alors pouvez-vous nous éclairer sur certains aspects de cette étude ? Eh bien on dit souvent que la vie en copropriété n'est pas forcément très agréable et que l'on ne s'y sent pas forcément très bien Pourtant si l'on fait une analyse croisée entre le type de propriété et le statut de l'occupant par exemple on constate que les français expriment un sentiment de bien-être supérieur lorsqu'ils vivent dans une copropriété que lorsqu'ils vivent dans un immeuble en monopropriété 87% contre 82% De la même manière les copropriétaires déclarent se sentir mieux dans leur immeuble et là c'est 93% contre 80% que les locataires 93% c'est tout de même pas rien Autre résultat éloquent Plus l'immeuble a une taille élevée plus le sentiment de bien-être augmente 84% dans les plus de 20 appartements 86% dans les 20 à 50 appartements 90% pour ceux de plus de 50 appartements Mais alors Philippe Oislet, quels sont les facteurs qui influencent le plus le bien-être dans l'immeuble justement ? En premier lieu les facteurs liés au calme, à la tranquillité de l'immeuble à l'absence de nuisances sonores et la situation de l'immeuble la proximité de commerce et des transports puis les caractéristiques de l'immeuble dont l'entretien et la propreté viennent ensuite le voisinage et les caractéristiques propres de l'appartement qui ne tiennent plus là à l'immeuble en général Alors on parle aussi quand même des facteurs qui contribuent à un sentiment de mal-être C'est quoi cette histoire ? Je souligne tout d'abord que ces facteurs sont à la fois très nombreux mais qu'il le concerne à chaque fois qu'il y a un très petit nombre de personnes puisque je le rappelle, seuls 15% des Français vivant en appartement déclarent ne pas s'y sentir bien Je citerai donc en vrac des reproches somme toute très attendus mais finalement peu exprimés l'isolation aussi bien faunique que thermique le besoin de rénovation de l'immeuble pour 2% des résidents les relations avec le voisinage pour 3% d'ascendée et le non-respect des règles de la copropriété pour un petit pourcent Alors puisque Philippe Poizet vous évoquez les règles de copropriété qu'en est-il des relations avec le syndic ou le gestionnaire de l'immeuble ? Oui il faut bien évoquer les deux cas car l'analyse n'est pas faite seulement sur les copropriétés mais également sur les immeubles en monopropriété où il n'y a pas de syndic mais il peut y avoir un gérant ou des relations directes avec le propriétaire ou son représentant et là encore les résultats qui se confirment année après année montrent que les Français vivant en immeuble sont satisfaits à 73% des relations qu'ils entretiennent avec leur syndic ou avec leur gestionnaire de l'immeuble Et pour conclure un dernier éclairage sur ce sujet Philippe ? Oui les copropriétaires expriment un avis très favorable sur l'utilisation des technologies pour participer aux votes et aux assemblées Ils sont ainsi plus de 60% à indiquer que ces nouveaux moyens ont amélioré leur intérêt pour la vie de l'immeuble et 74% à indiquer que cela aura facilité la participation aux assemblées Ce résultat est d'autant plus important que la récente loi du 9 avril 24 a généralisé l'utilisation de l'électronique pour les convocations d'assemblées Contrairement à ce que certains ont prétendu les nouvelles technologies sont plébiscitées par les copropriétaires et il faut tout mettre en oeuvre pour en faciliter l'utilisation Cela permettra en plus de belles économies pour les charges Merci Philippe et Thomas Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Osez investir les incontournables de la copropriété et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matin à 9h30 Sud Radio, les incontournables de la copropriété Thomas Binet, Philippe David Avec Loiselet et Dégremont, bien dans mon immeuble Sous-titrage Société Radio-Canada